Ce matin, la rentrée s'est déroulée normalement à l'école de Mezzan. Même dans ces bâtiments préfabriqués qui ont souffert des fortes pluies de ces derniers jours. Infiltration d'eau, problèmes électriques. A l'extérieur, quelques parents d'élèves encore très inquiets font circuler une pétition. Ils demandent aux élus locaux une prise en compte sérieuse de l'état des salles de classe. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand vous faites un mélange d'eau et d'électricité. Quoi qu'il arrive, on a un problème. Les ADJECO, ça fait plusieurs années qu'ils sont défectués et qu'on relève ces problèmes-là. Et c'est toujours pas résolu. On est en novembre avec des personnes qui nous disent « Comment ça, mais il n'y a pas de problème ? De l'eau rentre dans les classes, se mélange au fil électrique. » Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de sécurité. Sachant que ce n'est pas un épisode exceptionnel. La présidente du CIVOM de Mezzan, qui gère cette école intercommunale, était là, elle aussi, avec une mission quasi impossible. Ce matin, rassurer des parents très remontés. L'électricien est venu mardi. Il a vérifié effectivement ce qu'il en était et il a fait les réparations dès mercredi matin. Le technicien de bureau Veritas est venu mercredi matin, a tout vérifié. Et il nous a dit qu'il n'y avait aucun risque électrique et que l'on pouvait accueillir les enfants dès ce matin. « Nos enfants sont accueillis dans des conditions inadéquates, je pense, pour une école. Il y a de plus en plus d'élèves dans cette école. Je crois que c'est une capacité de 300 élèves. Aujourd'hui, ils sont 500. » Le cœur du problème. L'école de Mezzan a 30 ans et est aujourd'hui sous-dimensionnée. Or, dans cette partie de la région ajaxienne, la population explose. Pour envisager une baisse d'effectifs, il faut parcourir quelques kilomètres et se rendre à Sarola, une autre commune du Sivum de Mezzan, dont le nombre d'habitants a doublé en 5 ans. Sur ce terrain, les 4 premières classes d'une nouvelle école ouvriront en 2021. « Nous pourrons envisager cette école pour 240 élèves. Aujourd'hui, on se rapproche plutôt des 6000 habitants. Donc il était plus que nécessaire d'ouvrir une troisième école. parce que nous sommes pratiquement la troisième commune de Corse du Sud. » Mais pour l'instant, les parents d'élèves de Mezzan continuent de faire circuler leurs pétitions. Le sujet de la sécurité reviendra sur la table le 15 novembre à l'occasion du conseil d'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo !